Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je voulais vous parler d'un jeu de tarot un peu particulier qui est mon coup de coeur, coup de coeur du moment, c'est le jeu du tarot noir de Justine Tervel et Mathieu Ackier aux éditions Vega. En fait un tarot qui ressemble fortement au tarot de Marseille qu'on connaît le tarot classique de Grimaud ou celui d'Osservilde, mais avec une imagerie un peu particulière vous allez voir puisqu'elle a une connotation un peu médiévale. Donc tout ça se présente dans un très joli coffret que voici qui contient bien sûr les 78 lames du tarot ainsi qu'un guide qui va détailler la symbolique de chaque carte. Donc le guide en question, il est très joli, je ne peux pas dire le contraire, mais alors le point négatif de ce guide c'est la conception en lui-même. C'est un guide dont les pages ont été collées en reliure et donc à la première utilisation dès qu'on l'ouvre une ou deux fois, les pages se détachent. Et c'est un petit peu dommage je trouve parce que ça aurait mérité un point de qualité en plus. Pour ce qui est du contenu, on retrouve une description des arcanes majeures en ayant sur une partie sur une page la photo en grande taille de la carte et de l'autre côté la description textuelle de la symbolique liée à la carte. Ça c'est pour les arcanes majeures. Pour les arcanes mineures, je vous lirai un extrait tout à l'heure d'une carte en particulier pour que vous voyez un petit peu à quoi correspond la description. Pour les arcanes mineures, c'est beaucoup beaucoup moins explicatif puisqu'on retrouve une symbolique par série. C'est à dire que quand je vais travailler les bâtons, quelle que soit la carte en bâton, j'ai une seule description qui va décrire les bâtons. Donc que ce soit l'as, le 2, le 3, le 4, etc. Pareil pour les deniers, pour la coupe et les épées. Donc une description par série. Et ce qui est des personnages de la cour, on va avoir de la même manière une description générale par par classe sociale, je vais dire. C'est à dire une description pour les rois, une description pour les reines, et ainsi de suite. Voilà, ça manque un petit peu de contenu de ce côté là, surtout si vous utilisez les arcanes mineures, en plus des arcanes majeures, dans les grands tirages qui nécessitent beaucoup de cartes. Le guide se termine par un petit peu de vocabulaire dans un lexique ultra light, comme vous pouvez le voir. C'est un lexique qui présente trois définitions exactement. Donc sur les arcanes, ce que c'est qu'une enseigne, et ce que c'est qu'une lame. Donc voilà, avec ça, vous êtes bien aidés. Et ce que je regrette, c'est que vous voyez, on arrive à la fin du livre, il n'y a pas de tirage de cartes. Donc quand quelqu'un débute en tarot, en tirage, en interprétation, et achète ce tarot là, il est un petit peu coincé parce qu'il va falloir qu'il se débrouille pour trouver ailleurs comment tirer les cartes. D'ailleurs, à ce sujet, je vais bientôt vous sortir une nouvelle vidéo qui va vous montrer les tirages les plus utilisés, comme le tirage en croix, le tirage de trois cartes, conseils, etc. Ce sera bientôt sur ma chaîne. Voilà pour ce qui est à dire du guide. Je vous avais dit que je vous lirais un petit passage. Donc par exemple, je vais prendre le battleur, la première carte, qui est celle-ci. Alors pour le coup, je peux presque vous détacher la page pour vous laisser l'image pendant que je vous lis ce qu'il en est. Donc, le battleur, arcane 1. Première lame numérotée du tarot de Marseille. Le battleur ouvre la famille des arcanes majeurs. Il fait partie, avec le mât et le monde, des trois arcanes les plus importantes du jeu, ce qui valent le plus de points. Le battleur est un joueur professionnel. Il trouve donc logiquement sa place en première position d'un jeu de cartes, puisqu'il en est lui-même expert. Le battleur du tarot de Marseille possède la tirage typique du joueur professionnel, des dés et des petits poignards. Le battleur peut se faire lanceur de couteaux et même un serpent, car le satin-banque est aussi montreur d'animaux. La présence de pièces et d'une bourse indiquent que les jeux sont souvent synonymes de mise et d'enchères. Le battleur est un personnage courant à cette époque. Il fait partie, aux côtés des musiciens et charlatans, du quotidien des villes. Dans le battleur, le public modeste ou riche devient spectateur. Le battleur peut être rapproché du jongleur qui, à cette époque, révèle les caractéristiques de l'acrobate, du contorsionniste, du farceur, mais également du joueur de dés et d'échecs. Les satin-banques occupent une place importante dans la société. Ils sont omniprésents et portent parfois leur voix sur les événements de l'époque, se faisant critiques des hommes et de leurs actes. Voilà pour ce qui est de la description du battleur. Donc vous voyez, c'est vraiment très léger et très générique. Les cartes en elles-mêmes. Alors, les cartes, vous voyez, ce sont des cartes vraiment grand format. Elles sont agréables à toucher. Alors certains pourront dire qu'elles sont trop grandes pour être manipulées, surtout si on a les 78 lames en main. Par contre, si vous travaillez qu'avec les 22 majeures, il n'y a aucun souci. Elles sont dorées sur la tranche, comme vous voyez. C'est vraiment super, vraiment bien fait. Et le dos de la carte est juste sublime. C'est une genre de tulipe noire, on va dire. Enfin, moi, j'apprécie beaucoup. La représentation générale des cartes est relativement la même que pour le tarot de Marseille classique, à part quatre exceptions que j'ai remarquées. Comme là, par exemple, sur l'arcane sans nom, qui représente la mort. Si je la compare avec le tarot classique, déjà vous voyez la taille, la différence de taille. Et aussi, vous remarquez la différence d'orientation du personnage. Donc, sur cette carte-là, pour moi, ça ne me gêne pas plus que ça que la mort soit dirigée vers le passé. Bon, voilà, c'est une autre représentation. Mais c'est une des différences qu'on peut noter. Sur une autre carte, qui est en fait la force, on a la même différence d'orientation du personnage. Par contre, on retrouve bien le lion, avec la belle jeune femme au superbe chapeau à plumes sur la carte du tarot noir, que j'apprécie beaucoup. Pas de différence notoire, sinon. Sur celle-ci, la différence est beaucoup plus importante, on va dire, puisque c'est le personnage lui-même. Sur le tarot classique, on a deux personnages qui se soutiennent, on pourrait dire deux jumeaux, presque. Alors que sur le tarot noir, en fait, il s'agit d'un chevalier. Qui, d'après le guide, représente la toute-puissance de Dieu et l'honneur du cavalier, la rigueur, enfin, voilà, la vertu du chevalier qui porte le drapeau en partant à la guerre. Voilà. Donc, c'est un petit peu la différence qu'on retrouve entre ces deux cartes. Et la dernière différence que j'ai notée sur les 22 lames majeures, c'est celle qui concerne le battleur, qui, à l'ici, n'est pas forcément très importante. Allez, je vous donne trois secondes. Un, deux, trois. Vous avez trouvé ? Allez, c'était, je vous le dis, le pied de la table. Sur celle du tarot classique, on retrouve les trois pieds, qui représentent un petit peu l'instabilité, alors que sur la carte du tarot noir, la table est bien stable, posée sur ses quatre pieds. Voilà. Je vais vous faire un petit tour d'horizon maintenant des cartes et je vous laisse apprécier tranquillement en visualisant le graphisme des différents plans. nous. 1. 1. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Et voilà pour les cartes majeures. En ce qui concerne les lames mineures, je ne vais pas toutes vous les passer en revue, mais pour vous donner une idée, voici la représentation de l'as d'épée, du denier, du bâton et de la coupe. Les personnages de la cour, tout ce qui est reine, chevalier, compagnie, sont relativement proches du dessin qu'on peut avoir sur les lames majeures. Dans l'ensemble, je trouve que c'est, pour les cartes, un jeu très bien fait, très joli. Personnellement, ce sont des cartes qui me parlent beaucoup, qui ont des couleurs beaucoup plus prononcées que le tarot classique. Les dessins sont en eux-mêmes, l'imagerie des personnages, comme vous pouvez le voir, sont très proches des dessins du tarot de Marseille classique de Grimaud. Donc, on retrouve bien la symbolique si on est habitué à travailler avec ce genre de jeu. Mais personnellement, moi, j'accroche plus à ces images, peut-être par leurs coloris, voilà. Puis le format, c'est peut-être leur côté noir, mystérieux, voilà, qui m'attire davantage. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette petite démonstration vous aura fait découvrir un joli jeu de tarot. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu si vous avez apprécié. Et venez voir mon site chez lona.com. Et je vous dis à très bientôt.